bonjour à tous les poissons j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo une petite vidéo bonus pour le mois d'octobre puisqu'on a une pleine lune qui arrive le 17 de le voir quels sont les messages qu'elle souhaite vous apporter à vous tous les poissons je vous avoue tous les poissons parce que je fais allusion à tous les signes que vous soyez c'est à dire poissons de par votre signe solaire lunaire vos ascendants ou même votre signe de vénus ben oui vous êtes tous bienvenus et même les nouveaux si c'est votre première fois je suis très heureuse de vous accueillir et je voulais aussi avant de commencer ben vous manifester ma reconnaissance pour toute la reconnaissance que vous me démontrez au bas de chacune des vidéos ça me touche profondément et sachez que j'adore vous lire alors merci de votre reconnaissance pour ce que je vous livre régulièrement et en passant si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir ben oui un tirage privé personnalisé ben vous allez retrouver mes coordonnées c'est à dire mon adresse courriel tout au bas de la description sous la vidéo donc on peut ben oui commencer tout de go les poissons c'est une courte vidéo on va aller voir qu'est ce qu'elle veut vous dire oh il y en a qui ont des tentations avec cette magnifique carte on va aller voir qu'est ce que ça nous dit de plus oh des tentations on a envie que les portes s'ouvrent on a envie d'agrandir probablement notre vie peu importe le domaine d'ailleurs c'est à appliquer dans tous les domaines de votre vie mais la porte c'est magnifique il y a des solutions il y a des portes qui s'ouvrent il y a des opportunités donc des possibilités dépendamment de ce que vous désirez puis elles ont toutes tombées toutes seules alors vous avez la tentation de la paix wow l'harmonie ben oui les tentations pour moi c'est pas toujours négatif on peut avoir des tentations positives bon c'est évidemment on comprendra que parfois oui elles peuvent être négatives mais bon ça peut parler d'un amant ça peut parler d'un rival en amour mais quand même ça parle de toutes les possibilités qui sont là pour vous d'autant plus que la porte elle est tout grand ouverte pour vous apporter des issues peut-être certaines réflexions mais de découvrir des choses et tout ça vous conduit vers une paix intérieure une plus grande sérénité de la tranquillité de l'harmonie un soulagement peut-être par rapport à quelque chose qui s'est produit si on a eu de la rivalité ici avec la tentation ou qu'on a quelqu'un nous a porté préjudice il reste que la porte s'ouvre elle aussi pour aller chercher plus de paix et en toute équité ça c'est magnifique ça nous parle d'équilibrant de santé aussi pour certains s'il y avait de la difficulté au niveau de la santé peut-être qu'on était aussi un peu découragé tenté de off de baisser les bras mais la santé elle arrive pour vous ceux qui avaient des difficultés il ya vraiment une guérison qui est entamée donc ça parle d'harmonie aussi de diplomatie tout ça on va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les poissons le message de cette pleine lune du 17 octobre pardon 17 octobre wow on vous parle d'invitation sortie donc écoutez peut-être que de là va venir les tentations mais c'est une invitation où vous pourriez faire la rencontre d'une nouvelle personne où ça va ouvrir cette invitation là va ouvrir à de nouvelles perspectives ça va pétiller en tout cas ça sera pas ennuyant vous allez adorer et de là ça peut être une personne en plus qui est engagée qui va vous faire une proposition fiable et solide vous pouvez avoir confiance que ce soit en amour au niveau professionnel amical peu importe mais c'est quelque chose pour lequel vous n'avez pas à vous inquiéter ah ben oui parce que la magie en plus elle va opérer vous allez avoir le pouvoir ben de changer ce qui vous convient pas peut-être de réajuster cette proposition qui vient vers vous et là il y a la ville qui vient de décider de partir je l'assied à ciment oh la 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 je vais mettre un petit temps d'arrêt ça je disais disais donc avec cette magnifique carte magique ben vous allez avoir pouvoir avoir le pouvoir en fait de changer ce qui vous convient pas d'ajuster en même par rapport à la proposition donc ne vous gênez surtout pas pour donner votre vos avis votre impression d'autant plus que vous allez avoir une belle lucidité vous allez très perspicace vous allez être capable de lire comme entre les lignes de cette proposition mais même si elle est déjà sincère c'est quelqu'un qui veut vous il vous veut du bien que c'est une belle proposition à mon avis déjà en qui vous pouvez avoir confiance d'avoir oui la lucidité le discernement peut-être pour pouvoir ajuster avec votre pouvoir magique de changer dans la proposition s'il ya des choses qui ne vous convient pas et sinon dans votre vie là en général dans tous les domaines vous allez être dans une période magique qui va vous permettre de vous affirmer d'ajuster de changer des choses pour d'autres ça peut être quelqu'un qui qui vous a remarqué et qui vous observe à distance peut-être lors de cette invitation est ce que quelqu'un qui va avoir un croche sur vous qui va avoir de grosses tentations tentations de grandes tentations mais qui vous observe à distance alors est ce que la personne va finalement s'engager pourquoi pas pour en tout cas il ya des belles ouvertures pour vous les poissons on va aller voir plus loin avec le tarot qu'est ce qu'on qu'est ce que cette pleine lune a de plus à vous dire ben elle vous parle déjà de avec le 6 de bâton waouh de réussite de succès on reconnaît vos talents vos dons on reconnaît les efforts que vous avez mis pour ben réussir pour accomplir quelque chose qui ben qui fait que vos pères si c'est au niveau professionnel ça peut être aussi au niveau au niveau familial ou même amoureux pourquoi pas un succès peut-être à régler un problème une solution mais on reconnaît toute l'énergie que vous y avez mis donc on vous on vous félicite c'est comme un peu la couronne de laurier c'est un succès pour vous c'est quelque chose de vraiment joyeux a possiblement parce que vous avez su justement vous affirmer avec maîtrise en ayant la maîtrise de vous même en le faisant calmement dans le fond en d'une façon très sage peut-être que oui vous avez aussi vous vous aurez pour arriver à ce succès les idées claires en toute façon ici on a la carte de la clairvoyance pour dire que votre mental il va être clair vous allez avoir discernement vous allez voir les choses venir donc ou c'est ce succès là qui va vous permettre de planifier autre chose soit il vous aide à le faire soit ça aura déjà été accompli mais ça va vous donner comme le coup d'envoi plus de confiance en vous d'avoir eu un succès ici par rapport à quelque chose pour lequel vous avez mis de l'énergie vous avez mis des bonnes actions donc là ça vous donne envie de pousser peut-être plus loin d'aller plus loin en planifiant en structurant en établissant des étapes avec maîtrise avec connaissance l'empereur il a quand même bâti son empris roi et oui parce que là vous allez commettre les énergies efficacement dû possiblement à votre planification à avoir structuré comme si vous aviez une nouvelle idée qui arrivait à vous et là vous la planifier puis par la suite ça vous permet justement de vous diriger de maîtriser ben toutes les actions les étapes à faire pour ben pour faire accroître votre domaine faire accroître ce que vous avez déjà votre royaume avec ce roi de pantal donc écoutez vous en avez quand même succès moi je dirais succès 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 là et il ya vraiment que des belles cartes pour vous les poissons magnifique un beau mois d'octobre en perspective en tout cas du moins à partir de la mi-octobre et on a ce page de coupe ben ce page de coupe qui est un petit peu idéaliste en quelque part quelque part et bien au début d'avoir envie de créer possiblement quelque chose de nouveau de la l'idée de planifier de structurer avec l'énergie de l'empereur et le page de coupe ben il sert de toute sa sensibilité il sert de son intuition c'est comme il ya une émotion pour quelque chose qui vient de naître il est peut-être aussi dans ses rêves mais les rêves il faut en avoir pour pouvoir les mettre dans la dans la réalité pour pouvoir les manifester donc vous allez comme à l'écoutent autant de vos sentiments que de vos émotions que même de ceux des autres que de votre entourage peut-être ça aussi qui vous apporte un grand succès une grande réussite puis que les gens vous a dû dans quelque part parce que vous avez reçu une couronne de laurier c'est une période pour vous qui va être productif j'ai envie de dire particulièrement ou votre intuition on a la carte de la clairvoyance d'ailleurs qui vient nous le confirmer ou votre action va être très prolifique vous allez aussi comme commencer à explorer davantage tout votre côté émotionnel ça peut être le message de pardon l'arrivée d'un message ou une offre liée à des sentiments des émotions mon avis ici à une invitation de sortie qui nous parle que ça peut ouvrir de nouvelles perspectives que ça va pétiller que vous pouviez rencontre vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autant plus que avec oui la carte de la clairvoyance aussi ça peut être quelqu'un qui vous a remarqué donc pour certains ça peut être au niveau des affaires pour d'autres ça peut être au niveau plus amoureux mais je trouve ça très engageant de toute façon jusqu'à présent donc bien écoutez laissez vos émotions à vibrer à l'intérieur de vous soyez à l'écoute de vos émotions il ne peut que vous pouvez n'en tirer que du bon à mon avis avec ce que vous avez vraiment de très 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 belles cartes on va aller voir plus loin de quoi d'autre est ce que cette pleine lune veut vous parler ou pas 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 qu'il a failli une échappée par terre alors ben oui c'est la route fortune magnifique il ya un vent de changement qui arrive pour vous les choses vont changer vont se mettre à bouger dans le bon sens l'univers est avec vous pour actionner cette roue pour vous que vous puissiez bien réaliser vos rêves vos envies vos désirs qui vous impacte au niveau émotionnel donc quand ça nous fait vibrer oui l'univers se met en marche pour nous aider à accomplir ce qu'on a envie on a le droit de bâton ça ça va vous permettre dès que vous allez savoir ce que vous voulez planifier mettre les énergies à la bonne place vous allez être capable de voir justement les opportunités que la route fortune que l'univers va vous amener vous allez être prêt à les accueillir pas sauter dessus ah oui avec on a encore une carte en de une progression ici on avait le valet de coupe l'on a chevalier de coupe à notre idéaliste notre romantique celui qui est en cours en quête d'amour d'un amour véritable donc ici il y en a que vraiment là ben on a l'engagement on a la magie on a l'invitation à les sorties il ya quelqu'un qui vous observe peut-être depuis un certain temps et qui se manifestera pourquoi pas lors de cette sortie ou d'une invitation mais ici on a vraiment notre romantisme notre romantique pardon est quelqu'un de sincère qui a envie d'une relation sincère aussi qui pourrait vous apporter une proposition avec sa belle coupe remplie de coeur parce qu'il parle de toute façon de nouvelles propositions de nouvelles invitations d'ordre amoureux ou en tout cas qui va vous impacter émotionnellement donc est porteur d'offre des offres du coeur ça pour certains ça pourrait même être une proposition de mariage une invitation oui à une soirée bien évidemment mais avec des gestes romantiques en tout cas c'est vraiment un idéaliste c'est le grand romantique du tarot donc il ya une proposition qui va vous arriver possiblement une nouvelle personne pour certains d'entre vous sinon ça nous parle d'un projet mais qui vous impacte fortement au niveau émotionnel à l'intérieur de vous c'est un projet de coeur et qui vous tient à coeur tout particulièrement et parce que justement ça vous vient du coeur comme je vous disais ça ça vous fait vibrer ben de là la la rousse de l'univers j'ai envie de dire la route fortune l'univers vient de l'actionner avec vous pour vous apporter de belles propositions ça va vous permettre de sortir de la galère s'il y en a certains qui le sont en qui sont dans le manque pas nécessairement juste financier mais des fois on se sent seul on sent pas appuyé on sent pas épaulé on a l'impression que personne autour de nous pour nous aider dans notre projet ou dans notre relation c'est un peu ça le sang de pantal mais là ça ça va vous vous quitter parce que oui vous allez plus collaborer ben d'un 1 avec ben vous pensez ce que vous dites ce que vous faites vous allez beaucoup plus alignés beaucoup plus alignés à vous même beaucoup plus ancré aussi à vous même et pour d'autres peu s'agir que tout pas vous ressentir seul dans votre projet possible que ce serait bien de vous trouver des collaborateurs en tout cas de travailler en collaboration avec une équipe au moins de trois personnes peut-être même plus qui chacun a des particularités des qualifications des compétences des spécialités qui mis ensemble ben ça va vous permettre de faire grandir votre projet puis peut-être de l'amener à avancer plus rapidement et peut-être aussi que vous allez avoir besoin de regarder à l'intérieur de vous par rapport à vos connaissances par rapport à ce que vous aimez faire pour peut-être choisir aussi bien les collaborateurs pour votre projet sinon ben si c'est une question d'amour ben oui de vous aligner à vous même quel genre de relation vous aimeriez avoir comment vous la voyez comment vous la ressentez à l'intérieur de vous pour être capable d'avancer puis ben de faire en sorte que tout ça ici qui se propre qui se présente à vous un c'est pour moi c'est juste magnifique mais de rencontrer vraiment la bonne personne avec le cavalier de coupe on vous le dit de toute façon ici avec les cartes en haut de pas avoir peur que vous pouvez avoir confiance peu importe professionnel personnel c'est quelqu'un de sincère qui arrive avec vous vous avez même la paix l'équité il n'y a vraiment pas d'inquiétude il y a une tentation forte donc allez-y suivez votre suivez votre coeur ça c'est le plus important on va aller voir les poissons la carte conseil avec un message de ton âme qu'est ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil en lien avec le message de cette pleine lune voyager une nouvelle destination tâton que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contérés d'explorer de découvrir l'ailleurs mais pour moi aussi de sortir d'accepter les invitations ça vous permet de de sortir de votre de votre routine quotidienne ça nourrit votre âme aussi en d'aller vous amuser ça ça fait jamais de temps parce que quand on est dans la joie quand on est dans le bonheur ben on est dans des vibrations autres puis ça mais oui ça vous aide automatiquement à entrer en contact de bonne façon avec l'univers mais oui il pourrait avoir ça peut être une petite escapade aussi de deux trois jours ou en tout cas d'aller vous promener mais ouvrez vous à aller explorer découvrir de nouveaux peut-être de nouveaux quartiers ou de nouveaux villages ou petites villes autour tout près mais ça va vous permettre de vous ressourcer je pense ça va vous permettre de décanter peut-être même de de faire inconsciemment une sorte d'introspection à l'intérieur de vous mais en tout cas ça va vous guider vers du mieux ça c'est certain et moi de mon côté vous savez les poissons c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt